Alors c'est effectivement une autosaisine. On a souhaité, dans le cadre de la section éducation, culture, communication, traiter un sujet pleinement culturel, je dirais, ce qui ne s'est pas fait depuis très très longtemps dans cette maison. Il se trouve que l'actualité et la perspective d'une loi d'orientation sur le spectacle vivant et le spectacle enregistré nous donnait les moyens d'aborder ces enjeux et de faire des préconisations avant même que la loi soit déposée devant le Conseil des ministres et soit ensuite discutée au Parlement. Alors on est parti d'un constat assez dense sur le fait que nous avons à la fois dans notre pays construit des instruments de politique publique de la culture extrêmement, je dirais, divers, multiples, variés, qui font de notre pays un pays reconnu pour la vitalité de sa création, la vitalité de sa diversité culturelle. Et en même temps, on est obligé de constater que, malgré ces politiques publiques de la culture, confrontées à une situation de crise, aux enjeux liés au numérique par exemple, eh bien ces politiques peuvent s'essouffler et il est légitime d'interroger la nécessité de revoir les instruments mis en œuvre, non pas pour les mettre en l'air mais tout simplement pour pouvoir rebondir et faire en sorte que demain les politiques publiques soient plus efficaces, plus utiles pour à la fois permettre davantage de création dans notre pays et permettre une plus grande démocratisation de la culture et aussi une plus grande diversité des œuvres. Alors on en a beaucoup, c'est tout le problème, mais j'insisterai sur quelques aspects. Il nous semble qu'il est indispensable de redynamiser et de redéployer le service public de la culture et de l'audiovisuel. Ça doit passer par des engagements financiers de l'État, ça doit passer aussi par la nécessité de mieux réguler sur l'ensemble du territoire les équipements culturels. De ce point de vue-là, on a quelques soucis sur des risques de délégation à des collectivités territoriales et on n'aurait plus un État régulateur qui assurerait l'équité territoriale. Je pense qu'on a besoin aussi dans tout pays démocratique de donner les moyens à un service public de l'audiovisuel d'exister, de produire, de créer. Dans un environnement qui est marqué par une forte place aux entreprises privées, des médias et avec l'avènement numérique et aux plateformes numériques, on a vraiment besoin d'avoir un service public qui devra être le fer de lance de la diversité des œuvres, de la création, du pluralisme des idées aussi. Ça, c'est un premier volet, mais on a évidemment beaucoup d'autres aspects. À ce temps du numérique, il est indispensable de faire participer tous les nouveaux acteurs au financement de la création en général. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a toute une série de plateformes qui échappent au financement de la création. Et ça, ça met en danger les opérateurs qui, eux, souvent des opérateurs nationaux ou européens, financent la création depuis de longues décennies. Donc on fait des préconisations pour que tout le monde, tous les opérateurs, tous les diffuseurs, quels qu'ils soient, puissent contribuer à la création et la diffusion des œuvres. Et puis on a aussi un volet social. On ne peut pas se satisfaire que les artistes et techniciens vivent beaucoup dans la précarité. On a montré dans le constat que la précarité s'aggrave d'une manière générale pour les salariés que sont les artistes et techniciens. Et donc on préconise d'aller vers plus d'emplois permanents dans le champ de la culture en général. Au chapitre des préconisations, on veut aussi faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratisation culturelle dans notre pays. Donc on fait des préconisations sur l'éducation à l'image, à Internet. Et aussi on veut un développement des pratiques en amateur. Puisqu'il y a un Français ou une Français sur deux qui pratiquent en amateur, c'est très bon pour le plaisir, pour le sens. Et aussi ça participe vraiment de la vitalité et du lien social. Mais on insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale entre le monde professionnel et le monde des amateurs. Et donc on est pour revoir le décret de 53 et faire en sorte qu'il y ait des règles précises pour que les amateurs et les professionnels puissent cohabiter en bonne harmonie. Enfin, on pense que pour qu'il y ait davantage de diversité culturelle, il faut aussi qu'il y ait des dispositifs nouveaux en matière, disons des dispositifs anti-concentration. Je vous donne un exemple. Dans le cinéma, se développent beaucoup des cinémas multiplexes, avec beaucoup de salles, etc. Ça peut se faire au détriment des salles locales, municipales ou privées qui souffrent beaucoup pour avoir des films porteurs, des films d'auteurs porteurs par exemple. Et donc là, on fait des préconisations pour faire en sorte qu'il y ait là aussi une meilleure cohabitation entre les grandes entreprises de diffusion du cinéma et les plus petites salles locales ou indépendantes. De même, on pense qu'il faut mieux mutualiser le fonds de soutien du cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un risque d'un cinéma un peu à deux vitesses avec quelques grosses comédies très très bien financées et puis beaucoup de petits films en dessous d'un million d'euros qui n'ont pas beaucoup de moyens pour exister. Entre les deux, les films du milieu peuvent souffrir et on va avoir du mal à trouver des financements adéquats. Donc on fait des préconisations pour mieux mutualiser les fonds de soutien du cinéma, faire en sorte que les nouveaux projets, les premiers et les deuxièmes films soient mieux soutenus, que les chaînes aient davantage d'obligations dans ce domaine en termes de production indépendante. Et enfin, on a une dimension européenne et mondiale un peu dans notre avis puisqu'on estime qu'il faut continuer à défendre l'exception culturelle comme valeur universelle. On l'a prouvé au mois de juin 2013 en refusant d'inclure les services audiovisuels dans le futur accord de libre-échange Etats-Unis-Europe. Et on pense qu'il faut pour cela davantage que notre pays s'appuie sur la convention UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !